Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment utiliser l'extension LocoTranslate pour traduire vos thèmes et extensions en français. Dans l'administration de votre WordPress, dans la barre de menu gauche, vous voyez qu'il y a un onglet supplémentaire qui est apparu avec l'installation de l'extension LocoTranslate. Et donc pour réaliser les traductions, vous allez dans Manage Translations. Si vous n'avez pas encore la version française du plugin que j'ai commencé à réaliser, mais que je n'ai pas encore terminé, donc que je n'ai pas installé sur ce site. Donc vous voyez que vous avez une liste de thèmes d'abord. Donc moi sur ce site, je n'ai qu'un seul thème, donc c'est normal qu'on n'en voit qu'un seul. On peut s'y être traduit puisque c'est 28.15. Et après vous avez la liste des plugins avec des fichiers langues qui sont inclus dedans. Donc vous voyez que par exemple, LocoTranslate, il est traduit à 100% dans une seule langue. et après pratiquement dans cette langue, il est à peu près terminé et une, il est à moitié et on n'a pas le français. Parce que je suis en train de le faire. Donc vous voyez, on a des extensions où vous n'avez qu'une seule langue. Enfin bref, donc justement, dans cette extension, il n'y a qu'une seule langue. On va la prendre pour exemple. Et donc, on va créer un nouveau langage. Donc vous cliquez ici sur New Language. Ce sera nouvelle langue, il faut que ce sera traduit en français. Donc là, on arrive dans la page de création de fichiers PO. PO, c'est le fichier qui, c'est votre fichier langue en fait. Et donc vous avez le choix de, dans une liste de langages communs. Voilà, donc français en France. Et vous voyez que ça se met automatiquement, le code, le code lettres. Et si votre langue n'est pas dans la liste ici, et que vous connaissez le code langage, vous n'avez qu'à le remplir manuellement. Ensuite, on vous offre la possibilité de créer un dossier Language. Voyez ici, dans le répertoire du plugin. Ou alors de créer dans le répertoire langue générale du site. Moi, je vous invite à choisir plutôt la deuxième solution. Comme cela, ça vous évitera d'avoir à tout recommencer à chaque mise à jour de vos extensions. Puisque la mise à jour des extensions, ici, va écraser le dossier. Voilà. Et donc vous cliquez ensuite sur Start Translating. Commencez à traduire. Et vous voyez que, ici, vous avez la liste des expressions à traduire. Donc a priori, ici, il n'y en a pas de trop. Et donc vous avez, en premier, l'expression à traduire. Et ici, la traduction en français que vous allez insérer. Donc, votre serveur doit être paramétré. Voilà. Et vous passez au suivant. Comme ça. Et une fois que vous avez réalisé vos traductions, ou au fur et à mesure, moi, j'aime bien le faire au fur et à mesure, vous cliquez sur Save. Comme ça, votre traduction est enregistrée. Et le fichier, les fichiers PO et MO de traduction dans votre langue sont créés. Voilà. Écoutez, le principe est toujours le même. Donc, vous mettez ici votre traduction. Eh bien, écoutez, je vais en rester là pour ce tutoriel vidéo. Je vous dis à bientôt pour un prochain. Ciao, ciao.